Salut à toutes et à tous, c'est Flannou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de gameplay sur Undertale. Donc on s'était arrêté ici, on avait vu le château du roi et tout, redoutant nos pouvoirs, les humains nous déclarèrent la guerre. Leur attaque fut soudaine, sans la moindre pitié. Ok, donc on continue de voir l'histoire et tout, on est traqué par Undine ou Undine, je sais pas comment ça se prononce, en tout cas c'est une personne qu'on a pas du tout envie de voir parce que je pense qu'elle va nous tuer. Difficile de qualifier ce conflit de guerre, ensemble les humains étaient bien trop forts et nous autres monstres bien trop faibles. Aucune âme ne put leur être arrachée et de nombreux monstres furent réduits en poussière. Ok, donc on va continuer. Bon par contre, le fait d'avoir menti à Papyrus, Oh oh, oh oh, oh oh, j'aime pas du tout ce qui se passe. C'est Undine ! Non non non. Ok, il faut échapper à ces espèces de trous là. Ok, pour le moment ça va. Ça devient un peu chaud. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ah ! On a été aggro, ok. On va y arriver, on va y arriver. Là ça devient un peu, ça devient un peu étroit ! Aïe aïe aïe, faut pas qu'elle nous ait. Ah non ! Je suis allée dans un... On va y arriver, on va y arriver, ok. On va y arriver. On va y arriver. Non ! Je suis allée dans un cul-de-sac en fait du coup. Ah purée. Vas-y Flannou, tu peux le faire. Tu peux le faire Flannou, t'inquiète, t'inquiète. Tu vas bien aller. Tu vas bien aller Flannou. Oh là là, c'est chaud ! Il faut être tellement concentré. Ah non ! Ok, c'est pas là, c'est pas là. C'est moi qui ai perdu. Ah ! C'est dur, c'est très dur, c'est très très dur. Ok, ok, ok. On va y arriver. On va y arriver. Ah mince ! Ah, je vais bientôt crever. Et ça continue. Faut pas calmer. Faut pas calmer ! Oh non ! Non ! Oh ! Je suis morte. Bon, il faut refaire. Au moins, je saurais qu'il faut passer par en bas. Flann, garde ta détermination. Ouais, on va le faire. On va le faire, on va le faire. Purée, j'aurais pas dû mentir à Papyrus. J'aurais pas dû mentir. Je suis dégoûtée. Je suis désolée, Papyrus. Comme quoi, faut jamais mentir. Faut jamais mentir. Allez, allez, allez. On va y arriver. C'est un truc assez chaud quand même. J'arrête de faire l'andouille aussi. Faut bien que je me concentre. En fait, c'est facile à esquiver. Faut juste se concentrer et pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est parfait. Là, c'est très bien. Pour le moment, c'est très bien. Faut que je continue comme ça. Ok, c'est pas là. Attendre, voilà. Ok. On se concentre. Allez. Sachant qu'il faut passer à peu près tout le temps par en bas, il me semble. Allez, allez, allez. Faut pas être trop pressé non plus, hein. Écoutez. Si je vois ces espèces de piques, eh bien... Voilà. Faut pas que je sois trop pressée, en fait. C'est ça, mon problème. Je suis trop pressée. Voilà. Là, hop. Là, c'est pas là. Faut pas attendre. Ah, mince ! Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue, on continue. On reste concentré. On reste concentré. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Oui, oui, oui. Limite, on fait des petits trucs comme ça. Voilà, tout va bien aller. C'est bien chaud. Ah, purée. Ça devient méga chaud, mais je crois que c'est bon. Je crois que c'est bientôt bon. C'est bon. Allez, allez, allez. On y croit. On va le faire. Quoi ? C'est un cul-de-sac ? Elle a arrêté de me poursuivre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non. Non. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est chouette comme nom. Moi ? C'est... What the fuck ? Il y a des genres de ça mouvants, par contre. C'est orguelle ? Oh là 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 là, je comprends pas trop. L'eau de la cascade semble provenir du plafond de la caverne. De temps en temps, un déchet en tombe. Et il disparaît dans l'abîle sans fond, s'étendant sous vos pieds. Voir ce cycle sans fin de déchets sans valeur, cela vous emplit de détermination. Ok, on va sauvegarder, on va poursuivre. Est-ce que ce serait pas genre Thoriel qui mourrait ? Et Thoriel est morte. Ce sont les ruines. Ce sont les ruines. Ce sont les ruines. Ce sont les ruines, mais elles ont été complètement inondées. Ah ah ! On a trop peur pour me combattre, hein ? Je suis un fantôme vivant à l'intérieur d'un mannequin. Mon cousin vivait dans un mannequin, lui aussi. Jusqu'à ce que tuer détruit son foyer. Nous autres fantômes passons nos vies entières à la recherche d'un autre. Petit à petit, nous nous lions à nos nouveaux corps. Jusqu'au jour où nous aussi devenons des êtres physiques. Des êtres capables de rire, d'aimer et de danser comme les autres. Mais toi, l'avenir de mon cousin, tu l'as volé. C'est méprisable, méprisable, méprisable. Humain, j'espère que le devenir de ton corps t'importe peu. Parce que ton âme va pas tarder à s'en faire virer. Rachequin, bloc le passage. Action, Rachequin, parler. On va essayer de lui parler. Vous entendez de parler au mannequin ? Il ne semble pas vouloir discuter. L'ambiance n'est pas au rendez-vous. Faible, faible, faible. Oh my god. Je suis désolée. Désolée pour ton cousin, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ok, il va falloir que je le tue. Sautis comme un fou. Oh la 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 la. C'est vrai que j'avais tué. J'avais tué son cousin, rappelez-vous. Stupide, stupide, stupide. Même si tu frappes mon enveloppe, mon enveloppe, tu ne feras rien. Je suis intangible, espèce d'andouille. Enfin, j'ai beau être intangible, cette andouille m'a bien fait douiller. C'est vrai qu'il n'a même pas de PV, quoi. Comment je vais faire pour le vaincre ? Aïe ! Bande de mannequins capables ! Attention, vous tirez avec vos attaques magiques. Ok, je ne peux le battre que comme ça. Hé, toi ! Je n'ai rien dit à propos de magie, ok ? Semble nerveux. Action. On va essayer quand même de l'épargner, parce qu'on voit que dans ce jeu, la mort n'apporte rien. Vous tentez de parler aux mannequins, il ne se semble pas vouloir discuter. L'ambiance n'est pas au rendez-vous. Ok, je vais te vaincre. Bon, du coup, de ce que j'ai compris, il faut ramener les pelotes sur lui. Attendez. Hop, ici. Voilà. Rachequin grimace devant un miroir. Bon, on va continuer de lui parler, hein. Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je utiliserai ton arme et franchirai la barrière. Allez, on essaye de se concentrer, là. Hop là. Ok. Mais sans bras. Comment je peux le taper, sinon ? Ouais, ça ne fait rien. Je deviendrai le roi d'une vitrine de boutique de luxe. Qu'est-ce que je pourrais lui donner, sinon ? À part faire comme ça, en fait, j'espère qu'il se fasse taper, quoi. Rachequin sautille comme un fou. Je ne peux pas l'épargner encore ? Clémence, épargner. Tout ce que je veux m'appartiendra. Non... Je vais mourir bientôt, je crois. Ok. Grimace devant un miroir. Je vais manger une glace, écoutez, parce que là... Quoi ? Quoi ? Oh oui ! Je suppose que mon cousin sera vengé. Mais non, il ne sera pas vengé. Il ne sera pas vengé du tout. C'est trop bête. Recruire la boîte de dialogue de Gauton. Clémence, épargner. Je ne sais pas du tout comment il faut faire. C'était quoi son nom, déjà ? Bah, tu ne sais même pas son nom, écoute. Je n'y peux rien. On ne peut toujours pas lui parler ? Examiné. Attaque 30, défense moins 40. Ou 40, je ne sais pas. C'est un fantôme, il ne craint pas les attaques physiques. Bref, bref, bref. Ok, il ne craint que les attaques magiques. Mais du coup, est-ce que sa vie a baissé ? Non, pas du tout. Si je lui donne un bâton, ça fait quoi ? Vous lancez le bâton. Vous le ramassez juste après. Stupide, stupide, stupide. Ah bah là, ce boss-là, je ne sais pas du tout comment il faut le faire. En vrai, c'est méga chaud. Rachequin, recouvre la boîte de direct de Cauton. Parlez, on va en continuer d'essayer de lui parler, mais ça ne fait rien du tout. L'ambiance n'est pas au rendez-vous. Faible, faible, faible. Ok, bah au pire, on va essayer de full épargner. Parce que là, je ne vois pas ce qu'il faudrait faire d'autre. Je ne vois pas ce qu'il faudrait faire d'autre à part full épargner. Inutile, inutile, inutile. Tu parles de moi ? En fait, selon où on commence, les boules, elles vont se diriger. On va continuer d'essayer de l'épargner. Genre... Ah non, mince. C'est pas grave. Eh, les gars ! Idiot, idiot, idiot. J'avais dit de ne pas me tirer dessus. Parce que là, bande de nuls, vous êtes tous virés. Ah 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 ! Maintenant, admire mon vrai pouvoir. Me servir de gens utiles. De bombissements mécaniques résorment tout autour de vous. Action. On ne peut toujours pas lui parler ? Non, on ne peut toujours pas lui parler. Ok. Robocain, missile magique. Oula. Non, 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 non. Aïe. Oula. Ok, je pense qu'il faut encore envoyer sur lui. Du coup... Ah, purée. Ok. Je vais peut-être prendre une glace. Parce que là, je vous avoue que je ne suis pas très très bien. Ok, on récupère 15 PV. Allez, les robots, quand. Allez. Aïe, aïe, aïe. J'en prends quand même pas mal. De toute façon, comme dans un magasin de vêtements. Ok. On va continuer d'essayer de l'épargner. Attaque finale. Ouais. Non. 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 Ok. C'est chaud. C'est pas vrai. Ces types sont encore pire que ceux d'avant. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Pas besoin d'amis. Quand on a des couteaux. Je... J'ai plus de couteaux. Mais ça ne change rien. Aucun de nous deux ne peut blesser l'autre. Tu vas rester coincé dans ce combat. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Oh oh. Ok. Mais... C'est quoi ça encore ? Je fais attention à ne pas m'en prendre. Arg. Il pleut de... La side ! Oh et puis zut. Je me tire d'ici. Ok. Oh, pardon, j'ai interrompu quelque chose, pas vrai ? Je suis arrivée et ton amie s'est en allée. Oh non, vous aviez l'air de bien vous amuser. Oh non, je voulais juste dire bonjour. Oh non. Eh bien, je vais rentrer à la maison maintenant. Oh, tu peux m'accompagner si tu veux. Mais pas d'obligation. Je comprends si tu n'as pas le temps. Pas de problème, pas de soucis. Je voulais juste te proposer. Non, reviens ! Blutz, 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 je ne sais plus comment il s'appelle. Reviens, Napsblouk. Eh, ma maison est plus haut. Au cas où tu veuilles voir. Au cas où tu veuilles pas. J'arrive, Napsblouk. J'arrive, j'arrive. Je, je... Attends, attends, j'arrive, Napsblouk. Attends-moi. Napsblouk. J'arrive. C'est à quelle ta maison ? Est-ce que c'est celle-là, Napsblouk ? Où est-ce que c'est celle-là ? C'est fermé. Ah, c'est celle-là. Coucou, Napsblouk. Oh, finalement, tu es là ? Désolée, je... M'y attendais pas. C'est pas grand-chose, mais fais comme chez toi. Merci, Napsblouk. Oh, est-ce que tu as faim ? J'ai de quoi manger, si tu veux. C'est un sandwich fantôme. Est-ce que tu veux goûter ? Oui. Vous essayez de mordre dans le sandwich fantôme. Vos dents passent à travers. Oh, comment dire ? Après un bon repas, j'aime m'allonger par terre et me sentir tout pourri. Tradition familiale. Est-ce que tu veux me rejoindre ? En mode oui. D'accord, fais comme moi. Et voilà, tu resteras au sol tant que tu bouges pas. Du coup, ne bouge que quand tu veux te lever. Voilà. Bon. Au moins, on fait des trucs avec Napsblouk. C'était sympa, merci. Ok, y'a quoi la télé ? Oh, c'est ma télé. J'ai une émission que j'aime bien regarder dessus. Et quoi ? Il me dit quoi ? C'est ma télé. De ton 1 à autre. Il a un PC et tout ? Une page de forum pour partager de la musique est ouverte sur l'écran de l'ordinateur. Ok. Les araignées. C'est une toile d'araignées. Il y a un prospectus pour une vente de pâtisserie dessus. C'est quoi les livres ? Sur ce CD, il est écrit « Affreux Noël ». L'écouter ? Oui. Vous écoutez le CD. C'est n'importe quoi. Sur ce CD, il est écrit « Spooktune ». Vous l'écoutez ? Oui. Trop marrant. Sur ce CD, il est écrit « Spooktune ». Vous l'écoutez ? Oui. Ok. Ce morceau. Quel classique. On n'en fait plus des comme ça de nos jours. Ok. On va l'entendre tout le long ou c'est comment ? Ah non, c'est bon. Aller, bonjour. C'est un escargot. Pour une raison inexplicable, vous vous demandez quel goût il pourrait avoir. Fuck. Scargot, scargot. Un long voyage t'attend encore. Scargot, scargot. Va et cours à la poursuite de vos horizons. Scargot, scargot. Un signé scarcoda sambioul. Je me suis acheté une deuxième maison. C'est pas trop tôt. Il y a un autre Napsblouk ici. Coucou. Comment dire ? Je bosse là. Mais bon. Bienvenue à la ferme d'escargot de la famille Blouk. Ouais, je suis le seul employé. Cet endroit avait beaucoup de succès avant. Mais notre meilleure cliente a disparu un jour. Il n'y a plus qu'un type poilu qui vient tous les mois maintenant. Un type poilu ? Cet escargot est en train de compter son pactole. Ok. Oh, il y a des courses. Tu veux jouer à un jeu ? Ça s'appelle Course Cargo. Les escargots font la course. Et si le jaune gagne, tu gagnes. C'est 10 PO la partie. Jouer. Alors on va jouer. D'accord. Martèle la touche Z pour encourager ton escargot. On commence ? Allez. Allez, je suis prête. Go. Allez mon escargot ! Allez, allez, allez ! Non, mais comment ça il ne gagne pas. Allez, je ne fais que de l'encourager. Je ne fais que de l'encourager, il prend feu. Allez, escargot. Fin de la course. On dirait que tu as trop encouragé ton escargot. Toute cette pression pour réussir, ça l'a accablé. Oh. Ok. D'accord. Bon. Super. Ah, il y a un panneau. Au nord, ferme des Blucs. A l'est, Calciter. Village temple. Ok. Bon, on va aller à l'est. On va aller à l'est. Il y a une boîte, on n'en a pas besoin. Il y a un panneau. On peut le lire ou pas ? Non. Et là ! J'ai quelques jolis baby-hôles à de vendre. Ça t'intéresse ? Acheter. Pomme Raynette, ça soit une DPV. Ouais, on va acheter. Ok. La cité. Soigne d'IPV, booste la vitesse. On va acheter. Lunette sale. On va acheter. Calepin déchiré. On va acheter. On va tout acheter. Invincible plus longtemps. Attends. Acheter. Invincible plus longtemps. Invincible plus longtemps que... Ah oui, l'invin... D'accord. Alors, on va lui parler. À propos de vous. Ça fait longtemps que je suis ici. Peut-être trop longtemps même. C'est bien plus... C'est plus facile d'étudier l'histoire quand tu en fais toi-même partie. Wouhaha. Ce symbole. Hein ? Comment ça ? Tu sais pas ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'on vous colle dans le crâne à l'école ? C'est la Rune Delta, voyons. L'emblème de notre royaume. Le royaume. Des monstres. Pas mal comme nom, hein ? Comme j'ai toujours dit. Ce bon vieux sire Popotouf ne saurait même pas nommer son peignoir correctement. L'histoire du symbole. L'histoire de ce symbole n'est pas consigné dans les écrits. Sa signification s'est perdue au fil des âges. Tout ce que l'on sait de lui, c'est que ces triangles nous représentent nous, les monstres, et le cercle à l'aîné symbolise autre chose. Ils disent tous que ça représenterait cet ange prophétique. Ah, la prophétie. Ah oui, la prophétie. La légende raconte qu'un ange venu de la surface descendra ici-bas et nous libérera tous. Mais récemment, les gens ont commencé à rendre cette légende plus sinistre. Certains appellent désormais ce cercle-lilé l'ange de la mort. Le héros de la destruction qui viendraient nous libérer du royaume des mortels. Moi, quand je vois ce petit rond, je le trouve juste marrant. Ok, le roi. Sir Popotouf ! C'est un bon gars. Il est doux et vert, plutôt insouciant. Tu continues ton chemin, tu somberas sûrement dessus. Il aime beaucoup se promener et parler aux gens. Hein ? Pourquoi j'appelle Drémur Popotouf ? Oh, c'est toute une histoire. Je ne m'en souviens pas. Si tu repasses un peu plus tard, je suis persuadée que je m'en serai rappelée d'ici là. Propos d'Endine. Ou Endine ? Endine ! C'est une vraie héroïne, cette petite. Elle seule, elle a gravi des échelons de la garde royale à la sueur de sa détermination. D'ailleurs, elle est passée me demander si je n'ai pas aperçu quelqu'un qui te ressemblait. Si j'étais toi, je resterais plus dans le mioche. Achète-moi des trucs, ça pourrait te sauver la peau. Ok, bon ben, on lui a acheté des trucs. Du coup, on va les équiper. Et comme ça, on n'aura plus un bon âme. Fait attention à toi, là-dehors, petite fraipouille. Bon, il était plutôt sympa, ce monsieur Tortue. Écoutez, on va s'équiper des objets qu'il nous a vendus. Alors, c'était quoi ? Des lunettes. Infos. Lunettes sales, armures, défense 6. Elles sont marquées par l'usure. Ah, ah, après avoir... Ok. Du coup, on va les équiper. On va équiper les lunettes. Et hop, utiliser. Vous équipez des lunettes. Ensuite, on a acheté quoi ? On a acheté ça, le calepin. Du coup, on n'a plus le bandana. Calepin. Infos. Calepin déchiré. Arme. Attaque 2. Combien des notes illisibles ? Ok. Bah, du coup, il augmente l'inventaire. Du coup, on va l'utiliser, le calepin. Vous équipez du cahier déchiré. Ok, donc comme ça, on a un inventaire plus grand. Quoi, ici ? On va remonter. On va aller tout droit, écoutez. Je ne sais pas ce qu'il y a, là. Blessés, battus et craignant pour nos vies, nous abandonnâmes face aux humains. Sept de leurs plus grands magiciens nous scélèrent sous la terre à l'aide d'un sortilège. Le sceau fait entrer quiconque le désire, mais une âme forte est nécessaire pour sortir. Il existe un seul moyen de briser le sortilège. Si la barrière était frappée d'une force égale à celle de sept âmes humaines, elle serait annihilée. Mais cet endroit maudit est dépourvu d'entrée comme de sortie. Impossible pour un humain de parvenir jusqu'ici. Nous voilà donc coincés ici-bas pour l'éternité. C'est trop triste, hein ? Comme histoire. Je pense que moi, je suis l'ange, en vrai. Je suis l'ange de la profession. Ah, les petits champignons, ils font des petits chemins. On va les prendre. Trop mignons, les petits champignons. J'espère que N'Day ne va pas me retomber dessus. Parce qu'elle est quand même assez vénère. L'ennemi spécial Temi est là pour en finir avec toi. Tiens, qu'est-ce qu'on va lui donner à lui ? C'est un petit chiot. Nourrir avec Temiflex. Temi n'aime pas les Temiflex. Non, trop faim ! Summer. Oh, what the fuck ? What the fuck ? C'est pas ce truc. Ce sont les Temiflex. Action. Parlez. Vous faites coucou à Temi. Allé, moi c'est Temi ! What the fuck, Temi ? Qu'est-ce que c'est toi ? Oh, Temi ! Temi tente de vous gober. Ah bah, ça y est, on peut... Attends, on va lui donner quoi ? J'ai envie de la nourrir encore. Temi n'aime pas les Temiflex. Non, trop faim ! Summer. Arrête, Temi ! T'es chiante, hein ? Vilaine. Il ne se souvient plus de son autre attaque. Bon, on va l'épargner. Pau petit chat. Oh, beau petit chat. Oh, il faut faire un autre pouic. On va revenir. On va revenir pour faire le pouic. Hop. Ah oui, il faut revenir tout au début, carrément. Allez, on revient. On va faire le pouic. Qui est là-bas. Hop. Allez, pouic ! Oui ! Ok, super. On avance. Hop. Alors, un autre panneau. Sans bougie ni magie pour les guider vers la maison, les monstres cédairent de cristaux. Très beaux. Très beaux, les cristaux. Oh, je ne vois rien. Oh, ok. Ok, les lampes aident, en fait, je crois. Attendez. Ouais, ça aide. D'accord. Quand j'appuie sur les... L'espèce de lampes, ça nous aide. Ok, eux, je crois que je peux direct les épargner. Du coup, Clément s'épargner. Voilà. Ah non, pas la deuxième. Tiens. Action. Imité. Quand soudain... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Jelly ? Non, Jelly, sale Jelly. Gentil. Il se dandine dans un coin. Toujours pas l'épargner ? Attends, on va le... On va l'imiter. Caliné. Caliné, Jelly, guantesque. Ouvrez la couvert de slime. Vitesse réduite. Go ! Non, sois gentil. Sois gentil. Gentil monstre. Couché. On va y faire quoi ? On va s'allonger. Vous allonger. C'est de même. A une épiphanie. De quoi ? Bruit visqueux. Non, sage. Couché. Couché le monstre. Fais dodo. Arrête. Vilein. Bon, on peut peut-être l'épargner. Non, toujours pas. Il va falloir que je prenne un objet lorsque je vais mourir. Sinon, on va en prendre une de la gentille. Vous récupérez 15 PV. Ok. Déhanché pudique. Arrête. Couché. Couché, Jelly. C'est dégueulasse. Euh... Décalinez. Je sais pas. On va essayer. Ne câlinez pas, il vous en sait gré. Ah, ok. Ok, je crois qu'il est content qu'on ne câline pas. Très bizarre. Il est à l'aise en votre présence. Ah bah c'est bon. C'est bon, on peut les barnier. Enfin. Allez. Ouh, bah dis donc. Ça aurait été compliqué, celui-là. Elle ouvre la prochaine lampe. Ah, elle est là. Boing. Hum hum. C'est pas mal. C'est pas mal comme moyen de... En tout cas, c'est hyper original et hyper beau. Ça, on peut le dire. Boing. Est-ce qu'il faut monter par là ou... Ou est-ce qu'il fait sombre, ici ? Oh, il y a une fleur de déco. Derrière toi. Non, une daïe, non. Il faut que j'aille dans les forêts. Il faut que j'aille dans les forêts. Cette, cette âme humaine, avec leur pouvoir combiné, notre roi, le roi Asgore Drimur, deviendra un dieu. Avec leur pouvoir, Asgore pourra enfin détruire la barrière. Et alors, il pourra enfin reprendre la surface des mains de l'humanité, tout en lui rendant au centuple toute la souffrance que nous avons endurée. Tu saisis, l'humain ? Ceci est ton ultime chance de rédemption. Donne-moi ton âme ou je viendrai moi-même l'arracher à ton corps. Non, une daïe. Non. Non. Undine ! Ou undine, je ne sais pas. Je vais t'aider à combattre ! Yo ! T'as réussi ! Undine est juste devant toi ! T'es carrément au premier rang pour la voir se battre ! Attends un peu ! Contre qui elle se bat ? Hé ! Tu iras pas à le dire à mes parents, hein ? Bididid, faut que j'aille dans les herbes. Encore une fois, l'enfant nous a sauvés. Je peux pas y aller dans les herbes, là ? Ah non ! Pierre et... On va tracer. J'ai envie de connaître l'histoire, quand même. On va lire, on va lire. Vous entendez une conversation entre deux passants ? Si je te le dis, tu me promets de pas te moquer de moi ? Oh, mais on a déjà entendu, ça. On a déjà vu, ça, tout à l'heure. Par contre, je... Ça fait peur, hein ? Cependant, il existe une prophétie. L'ange. Celui qui a vu la surface. Son retour est certain. Et alors, l'outre-monde ne sera plus qu'un désert. Ok. Je pense que c'est moi la profession, ouais. Je veux pas paraître prétentieuse, hein, mais je pense que dans l'histoire... Yo ! Oh non, t'es déjà là, toi ? Oui, Undine. Undine. Yo, je suis pas censée être dans le coin, mais je voulais te demander. Zut, c'est la première fois que je demande ça à quelqu'un. C'est... C'est un humain, pas vrai ? Ah ah. Wouah, je le savais ! Enfin, maintenant, je le sais. Je veux dire, Undine m'a dit ne t'approche pas de ces humains, donc j'imagine que ça fait de nous des ennemis et tout. Mais je suis pas très à l'aise avec ces trucs. Yo, tu peux me dire une méchanceté histoire que je te déteste, s'il te plaît ? Non. Euh, quoi ? C'est à moi de le faire, alors ? Bon, c'est parti. Yo, euh... Je te déteste à mort. Je suis vraiment un boulet. Je... Je vais rentrer chez moi, maintenant. Oh, le pauvre. C'est trop triste. Pourquoi cette haine des humains ? Eh, attends, Allen, j'ai glissé ! Oh ! Faut que je l'aide. Faut que je l'aide. Faut que je l'aide. Yo, toi là, si tu veux faire du mal à mes amis, il faudrait d'abord me passer sur le corps. Oh, oh... Elle est partie. Yo, tu m'as vraiment sauvé la peau. C'était peut-être pas une super idée d'être ennemie. Et si on devenait amis à la place ? Wouah, faut vraiment que je rentre chez moi. Mes parents doivent être en train de faire un sang d'encre. A plus, poto ! Poto. Ok. Purée, il m'a encore sauvée. Cet enfant m'a trop sauvée. J'ai bien fait de lui sauver la vie. J'ai bien fait de lui sauver la vie. Ouh. Du coup, Asgore, c'est le roi. Je savais pas que c'était lui. Sept. Avec sept âmes humaines, le roi Asgore pourrait enfin devenir un dieu. Six. C'est le nombre d'âmes que l'on a pu rassembler jusqu'à présent. Tu saisis. Ton âme, la septième, serait la clé d'un nouvel avenir pour ce monde. Mais tout d'abord, comme il est d'usage pour ceux qui atteignent cet endroit en vie, je vais te raconter la tragique histoire de notre peuple. Tout commença, il y a très, très longtemps. Non. Tu sais quoi ? On s'en tape. À quoi bon te raconter ces histoires, alors que je m'apprête à te tuer ? Oh non ! Toi ! Oui, toi ! Tu fais obstacle à la réalisation de tous nos rêves et nos espoirs. Je pensais les humains compatissants d'après les archives d'Alphys. Mais toi ? Toi ? Tu sens le moindre remords. Tu erres dans les cavernes. Tu attaques le premier monstre venu. De la légitime défense ? Ne me fais pas rire. Tu n'as pas tué tous ces gens par nécessité. Tu les as tués parce que c'était facile à faire. Parce que tu trouvais ça amusant. Tu penses que ça m'a fait marrer, moi, quand j'ai appris tout ça ? Un ado comédien, tombé sur le mauvais public, a péri, avec pour cause le caprice pervers d'un seul humain ? Pas moi. Mais ton heure a sonné, crapule. Jamais plus tu ne feras de mal à quiconque. Un chevalier à l'armure étincelante est apparu. Et toute cette souffrance que tu as infligée à tes victimes, tous les rêves, tous les espoirs que tu as réduits en poussière, elle te les fera payer du bout de sa lance. Je vais te montrer quelle détermination les monstres sont faits. Allez, approche un peu, qu'on en finisse. Euh, non. Désolée. Le vent hurle. Cela vous emplique de détermination. Écoutez. Écoutez, du coup, on va s'arrêter là. On verra ce qu'il advient dans un prochain épisode. En tout cas, j'ai tellement hâte de tourner cette... J'ai tellement hâte de tourner cette suite du gameplay. On va se laisser ici. Non pas à contre-coeur, la suite arrive très vite. Et on se retrouve en vidéo ou en live sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette partie. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de voir la suite. Vais-je survivre ? Que vais-je apprendre sur les monstres et leur histoire ? C'est incroyable. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio